Suzy, chérie Suzy, chérie Suzy, chérie La poupée lui ressemblait en tout point. Heather la prit délicatement dans ses bras, et la serrant contre son cœur, elle se mit à tournoyer. Jamais elle n'avait été aussi heureuse. La nuit suivante, vers deux heures du matin, Linda se retrouva réveillée par des gémissements qui se transformaient rapidement en grognements. Et, pensant qu'un animal blessé était venu se réfugier devant leur porte, elle secoua doucement son mari. « Jerry, Jerry, il y a quelque chose dehors ! » Il entendit immédiatement les bruits. Un mélange angoissant de cris étouffés et de grognements, comme un cœur de lamentation. Il s'avança vers la fenêtre, et sa femme le suivit. Une monstrueuse masse brumeuse remontait lentement la rue, engloutissant les lampadaires dans ses ténèbres, l'un après l'autre. Comme elle se rapprochait, les plaintes se firent plus déchirantes encore. « Oh, mon Dieu ! Mais qu'est-ce que c'est ? » chuchota Linda. Jerry ne sut que répondre. Il regardait le nuage de fumée noire s'avancer vers eux, et il se disait qu'une faille avait dû s'ouvrir, laissant s'échapper toutes les âmes damnées de l'enfer. En arrivant à leur hauteur, des éclairs commencèrent à illuminer le nuage sombre, éclairant leur visage de lueurs spectrales et les faisant reculer. Ils se regardaient sidérés, quand brusquement tout s'arrêta. Linda se rapprocha prudemment de la vitre, mais la chose avait disparu, et la rue avait retrouvé son aspect habituel. Un peu plus tard, dans la matinée, Heather descendit au salon avec sa nouvelle poupée. La petite fille, qui était toujours en chemise de nuit, se réjouissait à l'idée de passer la journée à jouer avec Suzy. Elle la posa sur le canapé avant de s'asseoir sur le tapis, devant la table basse, pour regarder les dessins animés à la télévision. Sa mère, qui l'avait entendu se lever, lui apporta un bol de céréales pour son petit déjeuner, mais elle avait du travail, et elle repartit aussitôt. Peu de temps après, Heather se rendit à la cuisine pour lui demander un verre de lait. Mais en retournant au salon, elle s'aperçut que Suzy avait changé de place. La poupée, qu'elle avait laissée sur le canapé, était maintenant assise sur le rocking chair, de l'autre côté de la pièce. La fillette en resta stupéfaite. Elle l'évalua rapidement la distance. Comme elle n'avait que six ans, elle en conclut naïvement que la poupée s'était déplacée de sa propre volonté, et qu'elle avait grimpé toute seule sur la chaise. Cette idée l'enchanta. Après une courte réflexion, elle décida de ne rien dire à personne. L'histoire serait leur petit secret à Suzy et à elle. Au cours des semaines suivantes, Heather se prit de passion pour sa poupée, laquelle hérita du titre envié de meilleure amie. Elle la traitait comme une véritable petite fille, lui parlant constamment, l'assayant sur une chaise près d'elle, lui servant à goûter, et la glissant dans son lit la nuit. Sa mère, qui l'observait parfois quand elle jouait dans sa chambre, trouvait son comportement étrange. Elle n'aimait pas Suzy. Quelque chose s'en dégageait, elle ne pouvait expliquer, mais qui la mettait mal à l'aise. Elle l'aurait bien jetée à la poubelle, mais Heather l'adorait, et elle ne voulait pas crier un drame pour une poupée. Jerry travaillait de nuit. Il rentrait toujours à 5h30 du matin, juste au moment où sa femme se levait pour partir à l'usine. Une nuit, un bruit inhabituel, comme un grattement, réveilla Linda, qui était seule dans la maison, avec ses enfants. Elle l'écouta un moment, et comme il se faisait de plus en plus insistant, elle décida d'aller voir. Elle pensait que ses filles faisaient quelques bêtises, et elle voulait les surprendre. Elle se leva de son lit, descendit le grand escalier, sans allumer la lumière. Puis elle s'approcha le plus silencieusement possible de la cuisine, d'où provenait le bruit. La pièce, qui était déserte, semblait avoir été ravagée par une horde de Grimlins déchaînés. Toutes les chaises avaient été renversées, les portes des meubles ouvertes. Des bouteilles, des fruits écrasés, des œufs cassés, des morceaux de biscuits traînaient sur le sol. Une boîte de lait gisait sur la table, laissant s'écouler son contenu sur les céréales éparpillées sur le plancher. Elle contemplait le désastre, incrédule, quand une voix la fit sursauter. Son mari venait de rentrer, et il semblait dans une colère folle. Il inspecta rapidement la cuisine, puis il monta directement au premier, pour réveiller ses filles qui dormaient toutes les trois dans la même chambre. « Mais qu'est-ce qui vous a pris ? Vous vous êtes amusé à jeter de la nourriture un peu partout ? Vous savez qu'on travaille pour la payer ? » « C'est toi qui as fait ça, Laura ? » demanda-t-il à son aîné en se retournant vers elle. « Je ne sais même pas de quoi tu parles. Pourquoi tu m'accuses toujours de tout ? » « C'est toi, Lisa ? » « Non, ça n'est pas moi. » « Papa, on n'a rien fait. » J'ai mis Heather d'une petite voix plaintive. « On n'a rien fait du tout. » « C'est forcément vous, il n'y a pas d'autre explication possible. » Jerry insista un moment, mais comme elle s'obstinait à nier, il finit par ressortir de la chambre. Il avait travaillé toute la nuit, il était épuisé, et leur mensonge l'exaspérait. Il réussit à dormir quelques heures, mais en début d'après-midi, un bruit singulier, un peu comme celui produit par de l'électricité statique, attira son attention. Il ressemblait à celui d'une télévision allumée. En arrivant au salon, il découvrit que tous les fauteuils avaient été posés sur la table basse et ont tassé les uns sur les autres dans un équilibre parfait. Ses filles auraient été bien incapables de réaliser un tel prodige. Heather était assise sur le fauteuil à bascule, près de sa poupée préférée. Elle regardait fixement la neige sur l'écran de télévision qui traînait sur le sol, tourné à la verticale. Quelques secondes plus tard, Lisa apparut à l'entrée de la pièce, et elle demanda à sa sœur. « Heather, qu'est-ce que tu fais ? » La fillette resta immobile, comme si elle n'avait rien entendu. « Heather ! » répéta plusieurs fois son père sans plus de succès. Au bout de quelques secondes, elle se leva lentement de sa chaise, et elle commença à s'avancer vers eux, le regard vide. Sa manière de bouger était étrange, elle ne lui ressemblait en rien. Alors, sans les regarder ni prononcer une parole, elle monta directement dans sa chambre. La semaine suivante, les incidents se succédèrent. Tous les matins, Jerry retrouvait les meubles bouleversés et les placards de la cuisine vidés de leur contenu. Il en était venu à la conclusion que quelqu'un, qui possédait forcément un double des clés de la maison, rentrait chez eux la nuit. Il pensait arranger le problème en changeant toutes les serrures de la maison, mais il se trompait. Une nuit, des rires et des chuchotements réveillèrent Lisa. « Hé, Laura, tu as entendu ça ? » « Oui, j'ai entendu. » « Ça vient de dehors. Va voir à la fenêtre. » « Pourquoi moi ? » « Parce que j'ai la trouille et que tu es l'aînée. » Laura s'assit sur son lit et elle écouta un moment les bruits qui s'élevaient de l'extérieur. Des rires excités et des cris résonnaient devant la maison, comme si des enfants jouaient dans une cour d'école. Elle s'approcha de la fenêtre, regarda à travers les rideaux, mais la rue était déserte. « Il n'y a personne dehors ! » dit-elle à sa sœur. Pourtant, elle entendait toujours le bruit des enfants en train de jouer. Mal à l'aise, elle s'empressa de se glisser sous sa couette. Soudain, Lisa poussa un cri étouffé. Quelque chose venait de lui murmurer des mots à l'oreille, laquelle était maintenant glacée, tout comme son cou et son épaule du même côté. « Laura, j'ai entendu des chuchotements tout près de moi. » « J'ai essayé de dormir. » Lisa aurait voulu se lever et courir jusqu'à la chambre de ses parents pour prévenir sa mère, mais la peur l'empêchait de bouger. Au bout de quelques minutes, qui lui parurent durer des heures, la fatigue la submergea et elle finit par s'endormir. Le lendemain matin, se réveillant, elle sentit ses cheveux lui chatouiller le visage. Elle les repoussa machinalement d'un geste de la main, mais ils lui restèrent entre les doigts. Horrifiée, elle se précipita à la cuisine, où ses parents prenaient leur petit déjeuner. Et, tendant les bras pour leur montrer les longues mèches brunes qu'elle tenait entre ses mains, elle se mit à crier, hystérique. « Maman, maman, regarde mes cheveux ! » Linda commença à inspecter la tête de sa fille, et son visage se décomposa. Un cercle parfait se dessinait à l'arrière de son crâne, laissant voir une peau blanchâtre. Elle lança un regard affolé à son mari, qui s'était rapproché pour regarder, mais il semblait aussi perdu qu'elle. Perplexe, ils décidèrent de consulter un spécialiste, le meilleur qu'il pourrait trouver. Au cours des jours suivants, le même phénomène se répéta. Il se disait que, pour une jeune fille de douze ans, perdre ses cheveux devait être traumatisant, et il ne se trompait pas. Tous les matins, elle retrouvait des mèches entières sur son oreiller, sans comprendre comment ni pourquoi. Le phénomène avait pris une telle ampleur, qu'elle se sentait obligée de porter un bonnet en permanence pour cacher les trous de son crâne. La semaine suivante, ils reçurent un coup de téléphone de l'hôpital, où Lisa était allée passer des examens. À cette occasion, ils apprirent que ses cheveux n'étaient pas tombés sous l'effet d'une maladie quelconque, mais qu'ils avaient été arrachés. Quand ils lui annoncèrent la nouvelle, elle se figea de surprise. Elle n'y arrivait pas à y croire. Nuit après nuit, quelqu'un, ou quelque chose, lui arrachait des poignées de cheveux sans qu'elle s'en aperçoive. Quelques jours plus tard, alors que toute la famille était réunie pour le dîner, Heather murmura très distinctement « De mauvaises choses vont arriver dans cette maison ! » Lisa, qui la regardait à ce moment-là, en resta stupéfaite. Sa sœur venait de parler sans bouger les lèvres. Intriguée, elle se pencha pour vérifier qu'un magnétophone n'était pas caché sous sa chaise, d'où la voix lui avait semblé provenir. Mais elle ne vit que la grande poupée que la fillette s'obstinait à traîner partout avec elle. Depuis quelque temps, elle trouvait son comportement bizarre, pour ne pas dire angoissant, et elle en était venue à détester sa poupée. Peu de temps après, alors qu'elle était seule dans la maison avec sa mère, elle courut vers sa chambre pour y prendre des patins à roulettes. Mais en ouvrant la porte, elle l'aperçut Suzy. La poupée était assise sur une chaise, juste en face d'elle, et elle semblait la narguer de son petit sourire narquois. Mal à l'aise, elle se tourna vers le couloir et se mit à crier. « Maman, tu sais où sont mes patins à roulettes ? Je ne les trouve pas ! » Elle espérait que sa mère viendrait les chercher, lui évitant ainsi de rester seule avec Suzy. Mais quand elle se retourna vers la chaise, la poupée avait disparu. Quelques secondes plus tard, Linda pénétra dans la chambre, et elle commença à fouiller le grand placard où s'entassaient leurs jouets. Lisa l'a suivie prudemment. « Tu ne sais plus où tu les as mis ? » « Maman, la poupée des heures s'est volatilisée. Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Elle était sur la chaise et maintenant n'y est plus. » « Tu l'as changé de place ? » « Je ne l'ai pas touchée. » « On va la retrouver, ne t'en fais pas. » Sa mère n'avait rien compris à son histoire, mais Lisa savait ce qu'elle avait vu. Troublée, elle ressortit de la chambre, mais comme elle s'avançait dans le couloir, un bruit familier résonna dans la salle de bain. De l'eau était en train de couler. Elle poussa prudemment la porte, et la surprise lui coupa le souffle. Suzy était assise sur le siège des toilettes, la robe relevée et les collants baissés. La pensée l'effleura qu'elle s'était déplacée toute seule, mais elle la chassa rapidement de son esprit. Une poupée ne pouvait pas se promener de pièce en pièce comme une véritable personne. « Maman, viens vite ! » gémit-elle d'une voix angoissée. Linda courut aussitôt. En voyant la poupée poser sur la cuvette, elle pensa immédiatement que sa fille lui faisait une blague. Elle rhabilla Suzy, la posa sur le lit des heures, et en oublia rapidement l'incident. Un matin, alors qu'il était seul dans la maison, Jiri se retrouva réveillé par un vacarme épouvantable. Surpris, il bondit de son lit. Mais comme il descendait l'escalier, un sentiment de terreur absolue le submergea. Quelqu'un, ou quelque chose, s'amusait à tout saccager au rez-de-chaussée. Il s'approcha de la cuisine, d'où provenaient les bruits, et il entrouvrit légèrement le rideau de perles, la séparant du couloir. La pièce était déserte, mais tous les meubles avaient été ouverts, et leur contenu jeté sur le sol. Il s'avança de quelques pas, et ses certitudes volèrent en éclats. Six chaises étaient posées en équilibre sur la table. Elles ne tenaient que sur les pieds de devant. Ceux de derrière ne reposaient sur rien, mais ils étaient alignés à la même hauteur que les autres, et semblaient flotter dans les airs. Il s'approcha de l'une des chaises, puis il l'attrapa pour la mettre sur le sol, et rien ne vint s'y opposer. Il observa un moment le phénomène qui défiait toutes les lois de la gravité, et comme il se sentait trop nerveux pour rester seul dans la maison, il décida d'aller attendre sa femme, qui devait bientôt sortir du travail. « Ça va ? » lui demanda-t-elle immédiatement en montant dans la voiture. « Écoute, on a un problème. En rentrant dans la cuisine, j'ai vu les chaises flotter au-dessus de la table. Les filles t'ont fait une blague. Elles n'arrêtent pas ces temps-ci. Elles n'ont pas pu faire un truc pareil. C'est impossible. Il y a quelque chose dans notre maison, quelque chose qui n'est pas de notre monde, quelque chose de surnaturel. » Linda regarda silencieusement son mari, et il comprit qu'elle ne le croyait pas. Il soupira avec résignation, et, plutôt que d'essayer de la convaincre, il choisit d'attendre. Il pensait qu'elle finirait forcément par être témoin d'un incident extraordinaire qui la ferait changer d'avis, et l'occasion se présenta rapidement. Le lendemain matin, en faisant le ménage, elle ramassa machinalement Suzy, qui traînait sur le canapé du salon, et la posa sur le rocking chair avant de sortir de la pièce. L'heure du repas approchait. Comme elle était seule à la maison, elle se prépara rapidement un sandwich. Elle venait de commencer à manger, quand le rideau de la cuisine se mit à bruisser. Ses perles se balançaient d'avant en arrière, comme sous l'effet d'une brise. Elle se leva lentement, et, poussant le rideau, elle regarda dans le couloir. Au même moment, une bille descendit l'escalier, sautant de marche en marche. Puis une autre la suivit, et Linda recula prudemment de quelques pas. Quelqu'un se trouvait dans la chambre des enfants, probablement un cambrioleur. Elle attrapa le rouleau à pâtisserie posé sur le plan de travail, avant de commencer à grimper l'escalier. Les marches de bois grinçaient sous son pied, à chacun de ses pas, trahissant sa présence. La porte de la chambre était fermée. Elle l'ouvrit d'un coup, sans hésiter. Elle parcourait la pièce des yeux, quand un craquement sourd s'éleva du placard. Une bouffée de panique la submergea. Sa raison lui criait de s'enfuir, mais elle ne pouvait s'y résoudre. Elle posa la main sur la poignée et la tira vers elle. La porte s'ouvrit en grand, révélant des étagères remplies de vêtements et de vieux jouets, mais rien d'autre. Troublée, elle redescendit au rez-de-chaussée. En arrivant au salon, elle aperçut immédiatement les deux billes posées sur la moquette. Quelqu'un les avait volontairement placées là, bien en évidence, pour qu'elle les trouve. Elle se pencha pour les ramasser, et comme elle le faisait, elle s'aperçut que la poupée ne se trouvait plus sur le fauteuil à bascule. Son cœur battait tellement vite qu'il lui semblait qu'elle allait mourir. Soudain, un teintement cristallin résonna au-dessus de sa tête. Levant les yeux, elle remarqua que le lustre se balançait. Stupéfaite, elle se redressa. Des vêtements avaient été négligemment jetés un peu partout dans la pièce, sur les chaises, les armoires, la table, etc. Linda raconta toute l'histoire à son mari dès qu'il fut de retour. Elle en était venue à penser comme lui. Quelque chose qu'ils ne voyaient pas et dont ils ignoraient tout, hantait leur maison. Ils évitèrent de parler du problème aux enfants pour ne pas les effrayer. Ils auraient voulu partir, mais, bizarrement, depuis le début des incidents, ils connaissaient de graves problèmes financiers. Ils étaient piégés. Après avoir discuté de la situation avec sa femme, Jerry monta dans sa chambre. Il réfléchissait à la question, assis sur son lit, quand une force le frappa violemment à l'épaule gauche, le projetant contre le mur. Il s'effondra sur le plancher, ivre de douleur. Son bras le brûlait atrocement, comme s'il l'avait plongé dans de l'huile bouillante. Il se traîna sur quelques mètres et, s'agrippant à la commode, il commença à se redresser. Soudain, les ornements du pied de son lit se dévissèrent et, flottant dans les airs, ils se rassemblèrent en son centre. Ils tournèrent une ou deux fois sur eux-mêmes, pivotèrent à l'horizontale avant de foncer sur lui à une vitesse folle. Jerry se baissa juste à temps pour les éviter. Les deux morceaux de bois se plantèrent dans la commode, un de chaque côté de sa tête. Horrifié, il s'appuya sur le meuble pour se relever et, boitillant vers l'escalier, il appela sa femme. Toute la famille se précipita à l'étage en entendant ses cris. La manche de sa chemise était déchirée et quatre traces de griffure, qui allaient du haut de son épaule à son coude, se dessinaient sur sa peau. Elle dégoulinait de sang. « Ne restez pas là ! Descendez ! » cria Linda à ses filles. « Il lui faut une serviette ! » lui répondit Laura, qui courut immédiatement en chercher une. « Fais descendre tes soeurs ! Vite ! » Laura prit Heather et Lisa par la main et les entraîna au salon. Suzy était assise dans son fauteuil à bascule. Elle se balançait d'avant en arrière, la tête tournée vers l'entrée. Elle semblait les attendre. Linda fit un bandage de fortune à son mari, puis ils s'installèrent à la cuisine. Ils discutèrent un moment de la chose invisible qui s'était mise à les attaquer physiquement et pouvait peut-être les tuer. Jerry suggéra à sa femme d'en parler au révérend de leur paroisse, le père Lewis, et elle approuva sa proposition. Ils avaient besoin d'aide. A leur grande surprise, le prêtre les crut immédiatement. Il leur conseilla de téléphoner à Lorraine Warren, une médium réputée, que Linda connaissa de nom pour l'avoir vue à la télévision. Quelques jours plus tard, Lorraine vint les visiter. Elle pénétra dans la maison. Regardant attentivement autour d'elle, elle déclara d'une voix grave. « Il y a quelque chose ici. Il faut rassembler tout le monde à la salle à manger. » Linda appela ses deux aînés, mais Heather était déjà couché, et elle jugea inutile de la réveiller. Une fois réunis, Lorraine leur demanda de s'asseoir autour de la grande table et de se donner la main, comme pour une séance de spiritisme. Un grattement résonna alors dans un mur. Puis, ce furent des bruits de coups et des grincements. « Vous avez entendu ça ? » leur demanda Lorraine. Soudain, un vent glacé souffleta le visage de Lisa, puis celui de Lorraine, puis celui de Laura. Il passa ainsi de l'un à l'autre, puis il éteignit les flammes des bougies posées au centre de la table, et la petite voix des heures s'éleva du premier. « Sors d'ici ! » Sa mère courut aussitôt vers sa chambre, et tout le monde la suivit. La fillette était couchée dans son lit, près de sa poupée, et elle répétait hystériquement la même phrase. Une voix, qui n'avait rien d'humain, lui répondait comme un écho. Lorraine sortit un flacon de la veste de son tailleur, et elle le tendit à Linda, qui commença aussitôt à asperger sa fille d'eau bénite. Soudain, Heather se redressa, et désignant la porte de son doigt, elle se mit à crier. « Mais putain ! Barrez-vous ! » Ses mots étaient si vulgaires que ses sœurs en furent horrifiées. La voix qui parlait par sa bouche, Lor ordonna plusieurs fois de partir. Puis la fillette s'effondra sur son lit, et elle se mit à grogner comme un chien oragé. « Mais qu'est-ce qui se passe ? » s'écria alors Jerry, complètement affolée. « Elle est possédée ? » « Non, pas encore ! » lui répondit doucement Lorraine, en secouant négativement la tête. « Mais il essaie ! » « Je pense que vous avez besoin d'un exorcisme. » « Crève ! » cracha alors la voix. Lorraine leur proposa de rencontrer le père Robert McKenna, un exorciste qu'elle connaissait depuis longtemps, et avec qui elle avait souvent travaillé. Linda accepta immédiatement. Elle voyait là une chance, peut-être la seule, de se débarrasser de la chose qui les tourmentait. Le père McKenna vint les visiter le soir même. Il était accompagné de l'un de ses assistants, un jeune prêtre timide et visiblement impressionné. Les deux hommes posèrent leur crucifix sur la table du salon. Puis, le père McKenna demanda à la famille d'apporter des chaises et de les installer juste en face de lui, comme dans une église. « Asseyez-vous maintenant, et quoi qu'il arrive, ne regardez jamais, jamais derrière vous, mais toujours droit devant ! » leur recommanda-t-il avant de commencer le rituel. Tout le monde secoua la tête en signe d'approbation, sauf Heather. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu, donne-moi la force de protéger cette famille. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Dieu. Le prêtre parlait depuis quelques secondes à peine, quand quelque chose commença à manifester son mécontentement. Les lumières vacillèrent, des grattements s'élevèrent des murs, et le rocking chair, où Heather avait posé Suzy, se mit à se balancer doucement d'avant en arrière. Linda et Jerry serrèrent les mains de leurs enfants, qui regardaient vers le sol et semblaient aussi terrifiés qu'eux. Imperturbable, le Père Mackenna continuait son exorcisme, ignorant délibérément la force. Alors, comme il refusait de l'entendre, elle parut rentrer dans une colère folle. Des grognements bestiaux résonnaient au premier. Un vent glacé balaya le salon, et tous les meubles se retrouvèrent secoués, comme sous l'effet d'un tremblement de terre. Soudain, les grognements se rapprochèrent, et, levant machinalement les yeux, Lisa vit le crucifix de bois accroché au mur se retourner la tête en bas. Au même moment, sa mère, qui craignait l'apparition de quelque chose, se tourna vers la porte, et elle remarqua que la poupée se balançait violemment sur sa chaise. Elle prit alors conscience d'un détail qui lui avait échappé jusque-là. À chaque fois qu'un phénomène inexplicable se produisait, Suzy se trouvait dans la pièce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Père Mackenna s'arrêta de parler, et il demanda à la famille de quitter la maison pour les laisser, lui et son assistant, terminer le travail. Jerry, Linda et leurs trois filles sortirent dans la rue, et ils se mirent à prier. De l'extérieur, ils entendaient toujours les grognements, les grattements et le souffle du vent, qui rugissaient maintenant comme une tempête. Le bruit était tellement fort qu'ils couvraient presque leurs mots. Puis, brusquement, tout s'arrêta. Quelques minutes plus tard, les deux prêtres leur annonça prudemment que tout semblait terminer, et ils s'en allèrent. Soulagés, Jerry et les filles commencèrent à s'avancer vers la porte d'entrée. Linda se trouvait à quelques mètres derrière eux, quand, passant devant la fenêtre du salon, elle entendit un grincement qu'elle reconnut aussitôt. Le fauteuil à bascule de Suzy se balançait. Horrifiée, elle courut tout droit vers la poupée, et, l'attrapant sans ménagement par le bras, elle ressortit dans la rue pour la jeter à la poubelle. Heather se mit à pleurer, mais Linda n'avait pas le choix. Elle pensait que Suzy avait quelque chose de maléfique en elle, quelque chose de si puissant, que même l'exorcisme du père McKenna n'était pas arrivé à le chasser. Deux jours plus tard, le camion de ramassage des ordures s'arrêta devant chez elle. Linda regarda les hommes lancer la poupée sur les sacs entassés dans la benne, et elle se dit, « Merci, mon Dieu, je suis débarrassée de cette horreur. » Les manifestations cessèrent avec la disparition de Suzy, mais Heather en eut le cœur brisé, et plus jamais elle ne voulut d'une autre poupée. Sous-titrage Société Radio-Canada